— Monseigneur Jean-Louis Brugues, bonjour. — Bonjour. — Et merci d'être présente. — Bonsoir, plus tôt, plus qu'une cent, en fin d'après-midi. — Vous êtes archevêque émérite d'Angers. Et c'est le pape Benoît XVI qui vous a nommé archiviste bibliothécaire du Vatican. On imagine un monde fabuleux. Vous avez, sous votre responsabilité, une bibliothèque extraordinaire. En quoi consiste exactement votre fonction, concrètement ? — Quand le pape Benoît XVI m'a fait appeler pour me signifier sa décision, il m'a fait en même temps une conférence. Il m'a dit « J'aurais aimé remplir cette fonction si les cardinaux, mes frères, ne m'avaient pas élu comme pape. » Donc il ajoute « Je voudrais réaliser ce rêve à travers vous. » Mais il ne m'a pas donné de mode d'emploi. Je suis en train de déchiffrer au fur et à mesure ce qu'aurait pu être l'activité de ce pape intellectuel à la place que j'occupe. — Il faut quand même une grande culture générale. Il faut reconnaître pour ce poste. — Il faut une culture technique que je n'ai pas. Je n'ai pas été formé pour être archiviste ou bibliothécaire. Mais il y a à la tête de ces deux institutions un préfet, préfet des archives, préfet de la bibliothèque et le bibliothécaire archiviste. Et au-dessus, on va dire qu'il a comme responsabilité la gestion du personnel. Et ça n'est quand même pas rien. — Combien de personnes travaillent ? — 220 personnes travaillent. — 220. — À l'échelle du Vatican, c'est une grosse boîte. — Alors Monseigneur, si vous voulez, on va parler... — La responsabilité diplomatique qui tend à prendre de plus en plus d'importance aujourd'hui. — C'est-à-dire les relations extérieures, du Vatican vers l'extérieur, toujours dans cette responsabilité d'archiviste bibliothécaire. — On peut la présenter de manière différente. Il y a d'abord des expositions qui sont organisées. — On va en tenir celle de 2012. — Voilà. Ça, c'était les archives. Les archives font peu d'expositions. Une tous les... Trois ans, on va dire. La bibliothèque, 12 à 19 chaque année. — Alors la bibliothèque, Monseigneur Brugas... D'ailleurs, ces deux fonds qui ont été créés à des dates très différentes. Parce que la bibliothèque, ça remonte à quoi ? Début du Moyen Âge, peut-être ? Ce fonds a été... — Alors la bibliothèque... Dès le début, il y a eu des bibliothèques. Dès la première génération chrétienne, on a voulu mettre par écrit ce que vivait cette première génération. Et par la suite, il y a toujours eu dans l'Église le souci des écrits. Donc la bibliothèque telle que nous la connaissons aujourd'hui date d'un peu avant 1450. — Donc 15e siècle, c'est là que le fonds a été vraiment constitué et reconstitué avec des documents qui remontent à quelle époque ? — Alors, vous me posez beaucoup de questions. — Beaucoup de questions, mais je suis très... C'est très... C'est fascinant. — Le bibliothécaire de... Le pape de l'époque avait été bibliothécaire. Il avait créé à Florence la première bibliothèque moderne. — C'était peut-être sous les Médicis ? Non, c'était bien... — Oui, il travaillait pour les Médicis. — Pour les Médicis. — Bravo. Et il a créé cette première bibliothèque dans un couvent dominicain. — Oui. — Donc je suis sensible comme dominicain à ce petit fait historique. Ils se sont croisés, d'ailleurs, avec Frangélico, qui était dominicain à Florence. — Et qui, à cette époque-là, décorait les cellules des religieux à San Marco de ces magnifiques fresques que nous connaissons. Ce pape, Parentucelli, est un humaniste et il décide de créer une bibliothèque, non pas ecclésiastique, mais humaniste. — Humaniste quant au contenu, humaniste quant à son ouverture. — Donc j'imagine que l'Antiquité va profondément le passionner et qu'il va rechercher ce qui peut venir de l'Antiquité et des débuts du christianisme. — Je devrais vous demander de venir à la bibliothèque pour m'aider parce que vous devinez exactement l'histoire de cette bibliothèque. Il envoie ses émissaires aussi bien vers l'Orient que vers l'Occident, car il veut que cette bibliothèque soit commune à l'humanité, à l'humanité connue de l'époque. Nous sommes avant la découverte de l'Amérique. Il crée un fond latin et un fond grec et quelques temps plus tard, après lui, sera créé un fond hébreu et puis par la suite un fond araméen, un fond musulman. Donc notre bibliothèque, comme je le disais, est une bibliothèque qui se caractérise par le souci de mettre à disposition de gens compétents le meilleur de la culture humaine. Donc on a un fond musical. — C'était quand la culture du bassin méditerranéen, quand même, mais au-delà, même après, au-delà, au-delà, les Amériques et de l'Asie. — Oui, de l'Asie. Par exemple, j'arrive de Pékin, où je suis en train de préparer une exposition qui portera sur les 1 200 manuscrits de la dynastie Qing que nous avons au Vatican. Il n'y a pas de reconnaissance diplomatique entre le Vatican et la Chine. Et pourtant, lorsque les Chinois sont venus me demander de pouvoir numériser ces manuscrits, je leur ai dit « Voilà, à la condition que vous payez, aucun problème pour des Chinois. et que nous puissions faire une exposition commune ». — C'est extraordinaire, Monseigneur. On ne va pas laisser la bibliothèque un peu de côté, si vous voulez bien. On va passer aux archives. Alors archives secrètes. C'est comme ça qu'on les appelle. Ça fait fantasmer. Qu'est-ce qu'elles ont de secret ? En latin, je crois que « secretum », ça ne veut pas dire « secret ». — Là, la réponse est toute simple. Rien. Elles n'ont rien de secret. — Rien de secret. — Secretum, c'était le meuble qui servait de secrétaire au peuple, le coffre dans lequel on mettait les documents. Non, car dès les premières générations chrétiennes, les papes ont eu le souci de déposer quelque part les documents. Ces documents étaient liturgiques, le récit des martyrs... — Oui, je vais vous demander justement ce fonds qui a été créé assez tard, lui. — Non, non, dès le début. — C'est pas Paul... Je vais parler de Paul. — Si vous me parlez des archives telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est Paul V. — Paul V, c'est ça. — Nous sommes au début du XVIIe siècle, 1611, 1612, pour les archives. Mais les archives, quant au fond, remontent aux toutes premières générations chrétiennes. — Alors pourquoi donc l'Église a senti cette nécessité de faire quelque chose de secret, de privé ? — Secret, ça veut dire à la disposition du pape. — À la disposition du pape. — Du pape. Donc le pape, comme chef de l'Église ou chef d'État, a des archives à sa disposition. Je rappelle que tout pays a des archives nationales, qui sont à la disposition de l'autorité politique. Et c'est donc le pape qui seul peut décider de l'ouverture des archives. Les archives ont été ouvertes aux chercheurs, pas au grand public, parce qu'il faut avoir un doctorat, une recommandation. Mais par-delà les différences de culture, d'origine, de religion, de conviction, elles ont été ouvertes aux chercheurs sous Léon XIII. Donc nous sommes à la fin du XIXe siècle. — C'était relativement récent. — Relativement récent. Mais je rappelle que toutes les archives nationales du monde ne sont pas ouvertes au public. — Au public. Alors qu'on voudrait absolument connaître ce qu'il y a de secret dans les archives du Vatican. Alors ce fond est, j'imagine, de plusieurs... qu'on sert plusieurs types de documents. Il y a tout ce qui relève du temporel, je pense, ce qui est diplomatique, correspondance avec le pape et les... Qu'est-ce que... quelle est cette partie des documents ? — Nous avons tout ce qui concerne la vie de l'Église dans sa pastorale. — Oui, ça c'est la... — Donc les grandes réunions de l'Église, les grandes... les conciles, les préparations, etc. — Nous avons aussi déposé là la mémoire des Églises locales. — Comme les archives diocésaines. — Exactement. Et nous avons les mémoires de l'Église dans son rôle international. Auparavant, le pape était chef d'un État... — Il était toujours un chef d'État. — Un petit État, mais chef d'État. — Un petit État, mais chef d'État, exactement. Donc les grands... les grands accords internationaux, les contrats passés entre souverains... — Les rôles qu'il a pu jouer aussi en tant que diplomate entre divers États. — Tout à fait. Tout est là. — Tout est accessible, sauf ce qui relève de la vie privée des personnes. Par exemple, ce qui concerne le mariage ou les enfants... — Les nullités de mariage ou autre. — Ça, ce ne sera jamais rendu public. — Alors il y a autre chose, Monseigneur, qui a... Venons-en à cette exposition extraordinaire du Capitole à Rome en 2012... — Oui. — ... où ont été exposés des documents jamais vus. De... vous jamais vus par le grand public, en tout cas. — Exactement, exactement. — Et qu'est-ce qu'il y avait, par exemple, comme documents tout à fait étonnants qu'on a pu voir ? — Alors cette exposition a été décidée et réalisée avant que j'en arrive. — Juste avant, oui. — Juste avant, je suis arrivé simplement pour voir les... pour admirer les derniers feux de l'exposition. On avait des... Deux documents m'ont frappé, mais je ne dis pas que ce soit les plus extraordinaires. La lettre que les parlementaires anglais, nous sommes sous Henri VIII, envoient au pape Clément pour appuyer la requête présentée par le souverain de l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon. — Donc on a toute la suite. — Donc on a la liste, la demande d'abord, la requête, et puis les signatures, et chaque signature se trouve authentifiée par un sceau. Donc on a... C'est magnifique. Il peut y en avoir une soixantaine, je ne sais plus quelle... Mais enfin, de voir ce document, c'est du parchemin, donc c'est solide, et de voir les soixante sceaux des grands d'Angleterre de cette époque-là. — L'époque avec l'histoire qui en a découlée, évidemment, de la scission. — Voilà. Histoire douloureuse pour l'Église. — Du schisme d'Horri VIII. — Le deuxième document, c'est une lettre envoyée par l'impératrice de Chine, j'arrive de Pékin, donc j'ai encore ça tout frais dans ma mémoire, qui écrit au pape sur de la soie. De la soie, c'est... Bon, c'est délicat, comme l'art chinois, délicat. La matière, la soie est extrêmement fine, et puis l'art d'écrire... — Donc c'est pas seulement de l'histoire qui est écrite, c'est aussi des objets, on peut dire des objets d'art dont vous nous parlez, là. Ces documents... — Je dirais, c'est une mémoire de faits concrets, de vies vécues. Les vies vécues se trouvent couchées là, dans nos 87 kilomètres de rayonnage. — Toute la mémoire, on peut dire, de l'Occident. Il y a deux documents, paraît-il, qui m'ont marqué... Enfin le public, on en a pas mal parlé. C'est les procès de Galilée, je crois, et de Giordiano Bruno, qui étaient à ce moment-là visibles aussi, qui m'ont fait couler beaucoup d'angois dans l'histoire. — Je ne les ai pas cités, bien sûr. On aurait pu les mentionner, bien sûr. — Je voudrais, Mgr Brugges, parler aussi du problème de la conservation de ces documents. Est-ce qu'il y a des... Bon, je pense que vous avez beaucoup de personnes qui s'en occupent. C'est très fragile. C'est très fragile. Cette conservation, comment vous faites pour... Quels sont les... Je dis pas les procédés techniques, mais est-ce que vous avez... — Alors il y a des conditions techniques. Des conditions techniques, en effet, d'humidité, de climat. Nous avons des spécialistes. Le climat de Rome n'est pas très bon. L'humidité de l'atmosphère est vraiment quelque chose de difficile à surmonter. Nous avons des difficultés techniques, communes à toutes les bibliothèques et à tous les archives du monde. Nous avons aussi des difficultés que je qualifierais de politiques. Vous savez, la vie de l'archive, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Car lorsqu'on veut toucher une institution, qu'on veut toucher le cœur de l'institution, qu'est-ce qu'on fait ? On brûle ses archives. — On brûle les livres. — On brûle les livres. — Oui, les livres. Et les archives. — Les livres, mais les livres, on peut les retrouver. — Les bibliothèques. On brûle les bibliothèques. — Voilà. Alors, lorsque Napoléon a voulu blesser l'âme serbe, je me trouvais l'année dernière à Belgrade et il m'a expliqué, pendant sept jours, la bibliothèque, les archives ont brûlé, sept jours. Et ces serbes, j'étais invité par le gouvernement serbe, qui sont majoritairement orthodoxes, avaient perdu leur mémoire et demandaient au Vatican, catholique par conséquent, de reconstituer une partie de leur mémoire, de mettre à leur disposition des documents anciens que nous aurions su conserver et que eux auraient perdus. — Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada